Et yo c'est tout le monde, c'est Monsieur Alfeb et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mind Colonies. Aujourd'hui c'est l'épisode 11. Et donc déjà ce que j'avais à dire c'est que hors caméra j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations. J'ai amélioré, en fait je sais plus trop quoi j'ai amélioré parce que j'en ai fait vraiment pas mal. Si, j'ai amélioré l'école au niveau 2, donc maintenant c'est un bâtiment plus grand. C'est la même chose d'ailleurs pour la tour de l'Enchanteur. On va d'ailleurs la passer niveau 3 dans cet épisode, je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. Qu'est-ce que j'ai amélioré d'autre ? J'ai aussi amélioré la caserne, donc maintenant elle est niveau 2 et on peut voir qu'elle a deux tours maintenant. Donc toutes les deux niveaux 2 et peuvent accueillir donc deux soldats. J'ai amélioré, est-ce que j'ai pas amélioré aussi la infirmerie ? Je ne sais plus, il faut que je regarde. Hospital de, non peut-être pas, peut-être que si, bon j'ai oublié. J'ai aussi amélioré la bibliothèque. Donc maintenant c'est un gros bâtiment avec un étage qui est pas mal en vrai. Il y a mis une mézanine, voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ah non si, j'ai amélioré mon bûcheron niveau 4 parce que je me suis dit trop 3. Et là pour le coup c'est tout si, ah si, 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 j'ai oublié. J'ai construit la porcherie à l'avance, voilà. Mais il n'y a pas encore de travailleurs, mais je l'ai construite. Elle est niveau 2 et puis voilà. Et puis la grosse amélioration que j'ai fait hors caméra, c'était l'université. Donc maintenant l'université est niveau 2. Elle a carrément une nouvelle L maintenant. Avant le bâtiment formait un U. Maintenant il y a cette partie là qui a été rajoutée. Donc voilà et puis ça, et maintenant il y a une cour intérieure. Donc c'est assez sympa. Il y a des nouvelles salles qui correspondent à un cours particulier évidemment. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que déjà comme j'ai dit tout à l'heure, on va améliorer cette tour là niveau 3. J'aimerais bien le faire pour les recherches. Parce qu'il nous reste encore pour le niveau 1 de l'université, toute la recherche technologique à faire. Mais il fallait que j'aie ma tour d'enchanteur niveau 3 pour qu'on puisse les faire toutes d'une tête. Et dès qu'on aura débloqué ces recherches technologiques, on va créer ce qu'elles nous débloquent. Donc on aura 3 bâtiments qui se font là. On va avoir la Syrie, on va avoir la Fonderie, et on va avoir le Forgeron. Et donc on va les créer, ça va créer une sorte de nouveau quartier. Ce sera juste derrière l'hôtel de ville. Et ça restera au centre du village, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez important, tout ce qui est au niveau du craft et de la fonte de l'île. Et donc je crois que c'est tout ce que je vais faire. Non, je vais faire d'autres choses évidemment. Mais je vais quand même améliorer quelques trucs, notamment je vais améliorer la tour de garde. Qu'est-ce que je raconte ? Je vais améliorer la caserne, je vais améliorer les dernières tours de garde parce qu'elles sont au niveau 2 pour l'instant. Et puis je vais sans doute continuer des recherches. Et puis en fait maintenant que vous connaissez les améliorations, je vais commencer de plus en plus à les faire hors caméra parce qu'elles sont de plus en plus longues. Et puis je vais peut-être faire d'autres choses, on verra, c'est la surprise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve... Bon, cette tour-là est mise au niveau 3. Et comme ça on pourra donc commencer par les recherches, puis du coup directement les bâtiments qui sont là. Donc je vous retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Et enfin la tour d'enchanteur est terminée. Maintenant, elle n'a pas changé de taille, mais en tout cas elle est plus détaillée. On peut voir qu'elle est des petits feuillages. Et puis j'avais vu que l'intérieur, il y avait plus de tapis de couleurs. Donc ça a vraiment vu que c'est sans doute un effet plus magique. Je ne sais pas. Enfin on peut l'interpréter comme on veut en tout cas. Moi c'est l'impression que ça me donne. Et donc je ne vais pas vous faire attendre. On va directement débloquer les améliorations technologiques, les recherches technologiques. Donc on va les lire de suite. Le premier, c'est biodégradable. Donc débloque la hutte du composteur. Donc ça on va le faire. Parfait. Non, pas non, pas civil, technologique. Voilà, ça permet aux fermiers de ne pas détruire la farmlande là où il y a les plantations. Donc ça c'est bien aussi. Bon ça c'est juste, ça débloque des parchemins pour l'enchanteur et des crafts. Ça débloque la hutte du maçon. Donc ça c'est pratique. Ça permet de faire toutes les variations de blocs en pierre. Le menuisier, ça c'est pour la cirie. Enfin le menuisier du coup. On peut juste attendre que la recherche se débloque peut-être. Un jour. Voilà, ça c'est fait. Après, nous avons le menuisier. Voilà, ça c'est fait. Il doit nous rester quelques uns. Ouais, deux. Chaud. Ça va débloquer la fonderie. La fonderie que j'ai déjà placée. Comme la menuiserie. Et puis je crois que la dernière recherche c'est donc le forge de rond. Ça aussi je l'ai placé. Et donc on va pouvoir les construire. Juste après qu'on ait fait les recherches. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à attendre la dernière recherche. Voilà. Technologie. Non, 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 non. Alors ça c'était pas voulu. Ça c'était un beau misclic. Et voilà. Donc roulement à bascule. Donc j'ai pas... J'ai même pas lu. C'est pas pro ça, voilà. Taper du fer. Bah non, roulement à bascule c'est un autre truc. J'ai dit n'importe quoi. Et donc voilà. J'ai mis taper du fer qui débloque la hutte du forgeron. Donc maintenant ce que je vais faire pour vous c'est que je vais faire... Comme le dernier épisode, je vais vous faire un timelapse avec plusieurs bâtiments. Donc là ça va carrément être un triple. Je vais essayer d'en mettre trois. Mais normalement ça devrait être bon. Il ne va pas y avoir de problème. Et vous allez pouvoir voir donc le processus de construction de ces trois bâtiments. Donc voilà. Je vais lancer ça tout de suite. Je vous retrouve après les timelapse. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin les trois bâtiments sont terminés. J'aime beaucoup la forge. Elle est bien plus détaillée que les autres bâtiments. Et ce n'est que le level 1. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc là c'est la forge. Pas la forge. Le forgeron. Wait. En tout cas c'est celui qui va fabriquer les armes, les outils et les armures. Donc oui c'est le forgeron. Et donc voilà. On va pouvoir lui enseigner des crafts. Et du coup on peut automatiser. Tant qu'on lui donne du fer. Dans les ressources nécessaires. Le craft, d'outils, d'armures et d'armes. Donc ici on a la pierie. Ou la menuiserie comme il disait là-bas. Dans l'université. Où en gros on va pouvoir automatiser le craft de choses en bois. Donc ça va être par exemple, on va automatiser le craft d'escalier en voie de chêne. Ou la transformation de bûche de chêne en planche. Et plein de choses comme ça. Et aussi on automatise le craft de ces blocs là. On est assez relou à faire manuellement. Et du coup avec la cirie ça permet de faire ça sans que nous, nos joueurs, ayons à interagir. Et donc bien sûr, comme pour la forge. A chaque fois qu'on augmente de niveau, on a plus de place pour des crafts. Donc en gros, là par exemple, on a je crois, on peut en mettre que 6. Mais si on augmente de niveau, on pourra en avoir plus. Et donc ici nous avons la fonderie. Alors la fonderie, ce n'est pas du tout un truc pour craft. Comme les deux bâtiments qui sont derrière. Et là c'est pour fondre du coup les minerais qui arrivent de la mine. Donc par exemple, en fait, déjà depuis la 1.18 ou 1.19. Vous n'êtes pas sans savoir que les minerais, maintenant ils ne droppent plus des... Enfin certains minerais... Bah non, les minerais ne droppent plus de... Le bloc de minerais en question mais ça droppe de... Le métal brut par exemple, on a du fer brut ou de leur brut. Sauf que le mineur de Main Colonies c'est un peu sur l'ancien système. Il récupère encore les minerais. Et donc voilà, du coup on ne les a que sous forme de minerais. Les différents minerais. Et la fonderie va permettre du coup... La fonderie va prendre les minerais. Elle va les fondre. Et ça va nous donner des minerais bruts. Et ça va pouvoir alimenter la colonie. En toutes sortes de métal en fait. Bah oui c'est ça. Et du coup pour les craft, notamment pour la forge par exemple. Avec le fer qui sera fondu, on pourra créer des armures ou des outils. Et c'est assez pratique. Et plus on va augmenter le niveau de la fonderie. Plus on aura des chances, il me semble, de dupliquer. Le minerai. Par exemple, on peut avoir des chances d'avoir trois minerais de fer. Avec un minerai fondu, ça donnera trois lingots de fer par exemple. Si on augmente bien bien la fonderie. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi. Et il faut l'améliorer. C'est sûr qu'au niveau 1 par exemple, ça donnerait... Ça va juste donner... Bah du coup, un minerai va donner un lingot. Voilà. C'est simple. Et du coup voilà. Donc, bah ce que je vais faire, c'est que je pense aussi, je vais construire le composteur. Enfin, la hutte du composteur, pardon. Que j'avais mis aussi en même temps que les trois bâtiments là. Mais je l'avais juste... J'avais juste oublié d'en parler tout à l'heure. Et donc le composteur, je vais vous faire la description tout de suite. En gros, il va permettre de faire de l'engrais. En utilisant le principe de compost. Et du coup, en fait, c'est assez pratique. Parce que le compost, ça va permettre de... Comment dire ? En fait, il marche comme un composteur. Comme le bloc de composteur qu'on a dans Minecraft. Dans Vanilla, bien sûr. Donc si je le retrouve, voilà. Et donc en fait, on peut mettre différentes matières végétales. Donc ça peut être des aires. Ça peut être n'importe quoi. Et ça, en fait, du coup, va comme pour le composteur. Ça va se transformer en engrais. Alors le composteur Vanilla, ça a donné de la poudre d'os. Qui est un engrais. Mais Mine Colonies rajoute son engrais à lui. Du coup, qui... Alors je crois que c'est peut-être pas en français. Non. Je vais le retrouver manuellement. Qui ressemble... Alors ça, c'est le bloc. Moi, je ne cherche pas le bloc. De toute façon, là, ça, voilà. Compost. Donc le compost va marcher comme un engrais. Ça va permettre d'automatiser et rendre plus rapide la pousse. Des champs qui sont là-bas. C'est intéressant. Et ça permet aussi de vider les différents... Par exemple, l'entrepôt. Quand il y a par exemple trop de graines. Comme là, par exemple, les graines ne vont pas trop nous servir. Donc ça permet de nettoyer un petit peu le stockage de notre entrepôt. Et voilà. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore comment, en fait, les bâtiments sont dépendants de l'un des autres. Juste de faire le composteur, ça permet de faire plein de choses. Et on peut faire des boucles, par exemple. Du coup, voilà, la mine alimente la fonderie. La fonderie qui va alimenter après les... La forge, c'est... Et la forge qui va alimenter tous les autres bâtiments qui nécessitent des outils. Enfin, c'est génial comment tout s'accorde, en fait, quand on commence à tout construire. Et en fait, vraiment, une colonie ultime, c'est une colonie où on a juste à... Enfin, nous, en tant que maire, on a juste à cliquer sur option de construction, lancer la construction, et après, tout se fait tout seul. C'est ça, la colonie ultime. Mais bon, on n'est pas à ce stade-là, loin de là, loin de là. Donc voilà, bon, je vais lancer la construction. Et je vais sans doute faire d'autres améliorations aussi, je vais en profiter. Je pense que je vais peut-être améliorer ces maisons-là. Et puis, bon, je verrai. Donc, je vous retrouve tout à l'heure, quand le composteur est fini. Et voilà, la construction de la hutte du composteur est terminée. Et j'ai aussi amélioré la maison qui est derrière moi, au niveau 3. Donc maintenant, cette maison va pouvoir accueillir un habitant en plus. Et donc, je vais vous montrer la hutte du composteur. Donc voilà, c'est un truc pas très compliqué. Il y a le bloc, justement, qui sert à faire du compost. Ça, c'est juste le bloc qui définit le bâtiment. Et puis, il y a un petit peu de stockage. Et puis voilà. Donc au moins, maintenant, on a de quoi faire un petit peu d'engrais pour notre farmer. Enfin, il faut que d'abord qu'il y ait un travailleur, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Franchement, j'ai fait beaucoup de choses hors caméra. Donc, j'ai l'impression qu'on a beaucoup avancé. Mais peut-être sur la vidéo, ça vous aurez l'impression que c'est peu. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup de choses. Hors caméra, je pense que je vais continuer à améliorer ces bâtiments qui sont là. Et aussi le composteur, au moins au niveau 2, en tout cas. Et peut-être au niveau 3. Et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autres ? Bah, je vais prévoir de construire d'autres bâtiments. Je vais essayer de me... Par exemple, je vais m'aider aussi des recherches qu'on va avoir... Qu'on a besoin. Enfin, comment dire ? Je vais m'aider des recherches que nous avons débloquées avec l'université niveau 2 pour construire les bâtiments, par exemple, qui sont requis pour faire ces recherches. Donc, par exemple, je sais qu'on aura besoin de construire, par exemple, la hutte du pêcheur, tout ça. Donc, je vais pouvoir... Je vais placer ça... Je vais placer ces bâtiments au préalable. Comme ça, quand je tournerai l'épisode, tout sera déjà placé. On aura juste à construire. Et donc, voilà. Donc, bah... C'était Monsieur Alpha. C'était l'épisode 11 de cette série Mind Colonies. C'est incroyable, je trouve. Ça, c'est mon avis. Après, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires si vous voulez voir de nouvelles choses ou dans la colonie ou tout court sur la chaîne. ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Pareil pour les abonnements et les likes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis, vous abonner serait encore mieux. Et puis, ça me permet, moi, de savoir si vous avez apprécié mon travail. Donc, voilà. Je vous aime, mes abonnés. Sachez que vous êtes très peu à regarder mes vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux spectateurs. Donc, aux nouveaux spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner. et pendant que cette Enderman est en train d'attaquer tout le monde. C'était Monsieur Alpha et je vous regroupe pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501